bonjour tout le monde donc dans cette vidéo on va voir les différents temporisateurs voilà il est ici avec une application simple donc on va continuer sur notre projet c'est pas l'appel à chaque fois qu'on refait la création de nouveau projet c'est normalement vous l'avez déjà vu sinon vous pouvez les trouver dans les premières vidéos voilà donc nous avons le tempérosateur ici donc il y a plusieurs quand on peut voir il y a plusieurs temporisateurs on va commencer avec l'application bon le tempérosateur le plus simple c'est le tempérosateur avec un tala la montée donc c'est celui-là SE mais vous pouvez vous lire des détails dans le dialogue voilà donc le SE du marge tempérosateur sous forme de le tala la montée voilà donc on va faire une application très simple un bouton a ici le tempérosateur soit vous cliquez deux fois sur le tempérosateur soit vous le faites glisser voilà on ajoute un notarisour ici pour bon et si on fait le but est de fin de comptage d'accord donc si le but est de fin de comptage de ce tempérosateur et si on fait une sortie un monté un tempérosateur voilà donc ici on va nommer E0.0 ici tempérosateur par exemple T1 et si on donne le même monté tempérosateur bien sûr et si c'est la sortie c'est la sortie 1.0.0 voilà voilà et si on peut modifier le minémonique base on peut nommer E1 ok donc c'est à dire parce que j'ai nommer déjà une minémonique quelque part une minémonique E1 voilà donc le mode défi par exemple on peut ajouter un notaris 1.0.0 voilà une table de minémonique E1 basculer vers voilà donc le e, le e, le e, 0.0 voilà voilà c'est celle là qu'on a appelé déjà en banque on change ça voilà celui là on le met en on va enregistrer on va remonter tout de suite notre programme voilà donc c'est ici qu'on doit mentionner notre notre retard donc comme vous pouvez le voir s5 time on revient vers vers l'étude voilà un exemple donc on écrit toujours comme ça s5 time après c'est là qu'on met notre retard à la place de 2 et s5 à la fin voilà donc par exemple on va faire un retard de 2 secondes donc s5 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 ici on a utilisé le E0, on a utilisé le A0 ici, le A0 et le T1 voilà, donc on met sur RAPI, la visualisation voilà donc on active l'entrée, on voit qu'il a commencé le décomptage voilà, vous pouvez le voir, soit ici, soit ici je fais 10 secondes, voilà, la sortie elle est remet à 1, d'accord ? au front montant, d'accord ? juste, juste on active ici, on commence le comptage, d'accord ? le front montant, maintenant on repose aussi le front montant le front montant comme ça, pareil, l'activation, le front descendant donc c'est le front montant ici juste, on appuie sur le bouton pour soi, on appuie et commence le décomptage donc après que 10 secondes il coule, la lampe se met à 1, d'accord ? le bit de fin du comptage, il se met à 1, donc il remet la sortie à 1 voilà, voilà essentiellement le... on désactive la simulation voilà, là on a donné un exemple sur le SE le retard à la montée ici on peut en voir la différence entre un autre intertemporisateur le retard à la descente, d'accord ? c'est le SA, voilà bon, il a exactement le même rôle que celui-là c'est plus simple à utiliser on peut voir ici les détails non, c'est pas ça voilà voilà, donc le SA démarche temporisation sous forme de retard à la retombée ou à la descente voilà donc voilà j'étais ici on a toujours le même programme donc le SA, voilà ok, toutefois voilà on donne la même rémunération T1 ici c'est toujours pareil S5 10 10 10 10 on va mettre en 5 secondes le S voilà voilà donc là vous allez voir la différence avec le simulateur en charge ça le simulateur c'est en mode MP on active la visualisation donc donc j'ai le sil voilà on recommence à 0 regardez bien ici nous avons l'entrée à 0.0 voilà il a pas compensé le décontage d'accord et là on est en fond montant donc on a appuyé on n'a pas relâché encore d'accord le fond descendant c'est lorsqu'on relâche voilà lorsqu'on relâche il commence le décontage voilà il déconte 5-6 comptes voilà la sortie se remet à 0 voilà c'est très simple voilà il y a un comme ça voilà il commence le décontage c'est très simple on peut faire le dernier voilà on donne un autre exemple avec mémoire bon bon on arrête ça voilà donc le propos de la mémoire c'est le ss voilà voilà démarrage ton prise c'est une sous forme dont tu as alimenté mémorise donc là il est mémoisé c'est d'accord donc on a besoin d'un reset pour le remettre à 0 voilà et voilà on va faire un avançable qui est un simple exemple parce que on va faire toujours le même exemple c'est juste pour expliquer donc on commence par 5 10 5 secondes voilà on cherche on cherche on se ramper on visualise toujours voilà donc là on est en ON on active la sortie on remontant toujours il décompte il finit le décomptage le but de fin de comptage je remets à 1 voilà donc il y a le problème ici il ne se remet pas à 1 la sortie reste toujours donc la sortie enfin la remise à 1 de ce temporisateur elle reste toujours à 1 donc on doit on doit remettre à 0 enfin on doit remettre à 0 ce voilà ce compteur voilà 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 qu'est-ce qu'on va faire donc on va faire et remettre et reset donc on ajoute un taro unième on ajoute un taro unième donc l'opération sur la pit le set le reset enfin le reset voilà donc on a besoin d'un d'un bouton pour faire la reset on va le nommer 0.1 voilà donc ici on va mentionner exactement ce qu'on va remettre à 0 nous c'est le t1 voilà donc on charge il y a 23 hum 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 on visualise hum hum voilà donc on remet à 0 avec le e 0.1 voilà 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 la sortie remet à 0 le le compteur était remet à 0 on recommence voilà en augmentant voilà la sortie remet à elle reste elle reste à 1 jusqu'à ce qu'on fait la rosette voilà voilà c'est tout après vous pouvez voir les autres temporisateurs hein voilà les autres temporisateurs c'est simple c'est juste vous vous servir de ça voilà vous lisez temporisateurs sous forme d'impulsion et vous pouvez lire ici et voir des exemples voilà merci c'est c'est c'est